Thibaut, guitariste du groupe Fox Paradise Et Laura, chanteuse du groupe Fox Paradise Alors la jeunesse du projet en tant que tel, c'était Laura et JC Ouais, j'ai rencontré JC par un ami en commun Et JC est devenu bassiste du projet Par la suite, on a trouvé un batteur Qui s'avère être le baron Et en fait, c'est un copain que j'ai eu depuis l'âge de 12 ans Qui est parti vivre à Toronto Et que j'ai retrouvé complètement par hasard dans la ligne 14 7 ans plus tard, je crois, un truc comme ça Et en fait, on s'est retrouvé Je lui ai demandé si vous êtes toujours de la batterie Il m'a dit oui Je lui ai dit peut-être pas sans test Et Thibaut, c'est un pote aussi Un ami en commun Un ami en commun Et en gros, Thibaut, on était les premiers avec JC à se rencontrer tous les trois Et en fait, on peut le dire En fait, on était dans un bar à la rencontre Et on a fermé le bar tous les deux On a fini jusqu'à la fermeture Et j'ai appelé JC en disant Je sais que c'est Thibaut Je veux que ce soit Thibaut qui rejoigne le groupe Et tu as quand même dû faire les autres disques Oui, mais quand même Moi, j'étais sûre que c'était toi quand même Donc voilà Et ça fait quatre ans à peu près Quatre ans qu'on a monté le goût comme ça Et comme on y a pensé Et comme on a voulu le faire Avec la velléité tout simplement d'avoir envie de monter un projet Et puis déjà l'envie était là C'est pour ça qu'on s'est rencontrés Et c'est fait assez naturellement en fait Et c'est rare de trouver Enfin moi, c'est ce que je dis à chaque fois C'est rare de trouver trois personnes comme ça Avec qui ça matche sans aucun problème Et je suis contente de les avoir trouvés en tout cas Écoute, c'est hyper bien résolu Est-ce que tu veux faire notre bio ? Non, 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 mais en vrai c'est ça C'est ça Glow en fait, c'est parti d'une idée assez simple En fait, par rapport à ce qu'on a vécu Sur tout ce qui était confinement Je pense que c'est pour tous les êtres humains Pour tous les artistes aussi Ça a été super dur cette période-là Nous, on était déjà vraiment dans l'écriture Et dans l'enregistrement de Glow À cette époque-là, on n'avait pas trop l'idée du nom de l'EP À ce moment-là Et c'est vrai qu'on est passé par des périodes assez troubles Assez torturées comme tu le dis aussi Et il y a une espèce de lâcher prise en fait Après ce truc où tout est torturé, compliqué C'est vrai que le fait d'aller chercher la lumière qui est en soi Dans les autres aussi Parce que c'est ça qui est important aussi Qu'on essaie de démontrer dans cette EP Et qu'il y a toujours une solution Malgré toutes les autres dons qui sont à côté Ouais, il y a toujours une lumière Oui, c'est ça En soi, ça a l'air hyper négatif Mais en vrai, c'est du gros négatif Mais avec une véritable idée d'espoir en fait Et c'est ça le plus beau Ouais, quand tu parlais d'exercice Mais c'était aussi coucher les choses Et pouvoir les passer à autre chose en fait Les dépasser Ouais, bah après Je pense qu'on a tous énormément bossé aussi pour cette EP On a bien bien cravaché Et c'est en même temps hyper plaisant de travailler sur ces titres-là Et je pense que dans la guitare ou même vocalement On a essayé aussi de se dépasser dans les capacités qu'on avait déjà de base Et je sais que pendant l'enregistrement J'étais très angoissée d'enregistrer tous les aigus, etc. Et dès que j'arrivais en placé un, je retournais en cabine en disant Eh, elle est aigus, elle est aigus Mais non, non, c'est vrai qu'il y avait un vrai challenge vocal Mais qui est encore plus intéressant après de se dire On est arrivé là, maintenant Quel sera le prochain step ? Le but c'est de toujours essayer de grappiller des marches Moi c'était une bonne photographie du groupe à ce moment-là Et c'était un long moment du coup avec cette pause du confinement, etc. Mais on voulait vraiment Franchement si on ressent la sensibilité qu'on a à le mettre, c'est génial Ouais, non c'est cool parce que c'est juste que tu dis 100% C'est juste ! Non, non, c'est juste Et en fait, effectivement, tu parlais de naïveté Mais je pense que ça fait aussi partie En fait, c'est vraiment nos personnalités aussi On n'est pas, on n'est pas, quand tu sors quelque chose T'es pas forcément hyper sûr de toi de te dire Voilà, ça, ça défonce, t'as toujours effectivement des bouts Une espèce de fragilité Et je sais que ça, c'est un truc qui nous ressemble bien tous les quatre C'est d'être, voilà, on est des béliers On a tendance à aller de l'avant Mais c'est vrai que comme tout être humain, on est assez fragile Mais d'assumer complètement ces fragilités Ou cette sensibilité par exemple C'est un truc qui est pour nous hyper important Mais tout en montrant une espèce d'énergie et de force Et de se dire, malgré tout, on nous va Donc, mais je pense que c'est important Même sur le prochain step Je pense qu'il y aura toujours en fait de la sensibilité De la fragilité Parce que c'est hyper important Si on était tous des gros cailloux, c'est ce chiant C'est ça, ça reflète vraiment je pense aussi la phase humaine Qu'on a tous traversé Où c'est un process où on sent qu'on devient plus mature Mais on sait qu'on ne l'est pas encore Ça se passe il y a un jour, on se dit ça y est Je suis adulte à 100%, je ne suis pas sûr Mais clairement, je pense que ça reflète ça Par rapport au premier Où en fait c'était des chansons Qu'on avait tous un peu chacun de notre côté Qu'on a mis en commun Celui-là c'est vraiment le premier repé Qu'on a fait tous ensemble C'est vraiment né dans la salle de répète Avec du temps de réflexion aussi Parce que le Covid est dans C'est qu'en fait on a eu le temps de se poser De refaire des prods, de retravailler les choses De se poser les vraies questions de temps en temps Et de ne pas y aller tout feu tout flamme On va dire de façon un peu Pas adolescent Mais pour moi le premier est un peu Un peu dans de la vibes adolescente Et celui-ci commence à avoir une certaine maturité Et un pas dans un truc Où on commence à avoir des réflexions différentes Je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexions La façon de composer, la façon d'écrire La musique ou les paroles Comme on les avait il y a 4 ans Et comme on ne les aura pas du tout maintenant Dans 3 ans par exemple On est déjà en train d'écrire des nouveaux morceaux Et on voit déjà le step qui est hyper différent Et la façon de composer, la façon de penser qui est différente C'est exactement ce qu'on est en train de faire C'est drôle vraiment, t'as senti le truc Non mais c'est ça qui est... Je t'occupe pardon Non non vas-y mais c'est... Je te recoupe encore Non mais c'est ça qui est cool C'est parce qu'en live Même le scud qui est sorti On a essayé aussi de créer une véritable différence Entre ce qu'on peut écouter sur le P Et ce qu'on voit sur scène Et c'est ça qui aussi est intéressant Parce qu'en fait on va essayer de poser des surprises un peu partout Si t'écoutes pas, t'écoutes pas le P de la même façon que tu le vois sur scène Et ce sera pas les mêmes sonorités Les arrangements sont différents Enfin il y a même un morceau qu'on... Addiction par exemple Il a été complètement twisté pour le live Donc ouais c'est un truc qu'on voulait donner une autre facette Ouais que ce soit en constante évolution Tu vois que ce soit une espèce de chimère qui évolue constamment Et on le voit un petit peu comme ça Et jusqu'au moment où il faut effectivement comme le disait très justement Thibault Photographier ce moment là Là c'est un EP ou un album Et on continue à refaire la chimère Et après on re-photographie Et c'est un peu comme ça que... Jean-Michel méta quoi C'est méta C'est vrai que de toute façon Dès qu'on fait un truc en collectif On dit qu'on met une partie de sa personnalité Mais on ne peut pas avec toute sa personnalité Et après déjà donc ça crée un alter ego Et c'est la somme de tout ça en fait Vous voyez le côté de la projection ? Ouais et puis... Et puis je pense qu'il y a effectivement Comme on l'a dit très justement Thibault En fait on a un pourcentage de notre personnalité qui arrive sur le projet Et qui nous crée potentiellement plus des alter ego C'est ce que je dis tout le temps Mais en fait on est hyper différents tous les quatre Et c'est ça qui est cool aussi Mais de voir ces quatre personnages avancer Et se transformer au fur et à mesure de la vie de ce groupe Et de la vie de son consor C'est hyper intéressant Enfin moi ça me fait plaisir aussi de voir comment les gars changent Ne serait-ce que dans la compo même Je ne sais pas tu vois Et puis dans les paroles il y a une partie bio Enfin une partie réelle et une partie fictionnée Donc ça se mélange et c'est... C'est vrai que du coup c'est pas tout à fait la vérité Mais c'est pas tout à fait faux non plus quoi Et quand tu disais le coup du film c'est vrai Enfin moi je sais que dès que j'écris Ou même quand on compose ensemble C'est principalement les gars qui se mettent vraiment à jamais Et puis après il y a des mélodies qui posent dessus Mais moi je vois directement des images Et c'est vrai que comme on... Généralement on s'occupe quand même pas mal de nos clips Euh... On pose vraiment des images dessus Je sais plus... Je disais ça c'est un peu Blade Runner Ça c'est tel truc, ça c'est tel truc Et euh... Et pour nous je pense que c'est important d'avoir cette espèce de... Moi j'appelle ça un petit peu le panier à images tu vois Dans lesquels on sort des trucs et... Je pense qu'il y a peut-être un réalisateur par morceau tu vois C'est pas limite dans ma tête quoi tu vois sur... Non non mais c'est... Le côté cinématographique c'est un truc Ouais... Faudrait qu'on les appelle plus d'ailleurs pour un réalisateur C'est un peu cher d'ailleurs Non non mais ouais clairement le côté cinématographique il est hyper important Mais comme... Parce qu'il y a un côté narratif aussi en fait Parce que au fond moi mon... Mon vrai grand plaisir c'est de me dire un jour Toutes les cartes de l'histoire seront posées Et puis on verra t'on On fera ah mais depuis le début en fait c'était calculé Et en fait il y a une histoire depuis le début Parce qu'en vrai en soit c'est la nôtre Mais euh... On a déjà une idée de step pour le prochain quoi Mais ça on ne dira pas tout de suite Ben de continuer De continuer De... De... De sortir la troisième étape euh... Ouais que tout se passe qu'il y ait plus de confinement Qui ait plus de confinement Qu'il y 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 ait un petit moins de reprises Qu'il y ait plein de concerts Qu'il y ait plein de concerts plein de lumières Exactement Et qu'il y ait plein de rock je sais pas ouais Et qu'il y ait plein de folk heureux Et qu'on ait des Grammy et des triplex T'as même à fait le pet Et un bon golfier et un chien ! Non, que du kiff et que surtout on reste ensemble et qu'on soit toujours potes Parce qu'avant tout on est des potes aussi, c'est important C'est important